10 signes que vos pieds révèlent sur le diabète. Les signaux émis par vos pieds sont essentiels pour comprendre des aspects cruciaux de votre santé, surtout en CE qui concerne le diabète. Cette vidéo révèle 10 indicateurs fondamentaux à surveiller, des changements subtils de la peau aux sensations inattendues. La compréhension de ces 16 symptômes liés aux pieds joue un rôle vital dans la détection précoce et la gestion efficace du diabète. Soyez attentifs à ces 16 signaux et donnez la priorité à la santé de vos pieds pour un bien-être global. Explorons plus en détail pour déchiffrer les messages que vos pieds pourraient essayer de transmettre sur le diabète. Soyez attentifs à des indices cruciaux qui peuvent révéler des informations importantes sur votre santé. Découvrir. C'est ces signes précoces est essentiel pour une approche proactive dans la gestion du diabète et la préservation de la santé globale. Soyez attentifs aux nuances et comprenez les signes que vos pieds pourraient fournir en accordant une attention particulière à des aspects importants de votre bien-être. Je tiens à vous rappeler que cette vidéo est uniquement à des fins éducatives. Par conséquent, veuillez consulter votre médecin si vous avez des problèmes de santé. Commençons. Numéro 1. Picotement ou engourdissement. Les sensations de picotement ou d'engourdissement dans les pieds, souvent décrites comme la perception d'aiguille, représentent un symptôme fréquent suggérant la possible présence de neuropathie diabétique. Cette condition est associée aux dommages nerveux résultant du diabète. Avec le temps, des taux élevés de glucose sanguin ont le potentiel de causer des dommages aux fibres nerveuses délicates des pieds, aboutissant à une sensation inconfortable. Ce n'est pas simplement une gêne occasionnelle, mais plutôt un signal d'alarme. Les picotements ou l'engourdissement peuvent commencer de manière subtile, évoluant progressivement vers une persistance qui compromet la sensibilité à la chaleur, au froid et à la douleur. Cela augmente également le risque de blessures non détectées. Il est extrêmement important que les personnes atteintes de diabète ou à risque surveillent fréquemment leurs pieds pour identifier précocement de telles sensations. La détection précoce et la gestion efficace du diabète peuvent prévenir ou retarder la progression de la neuropathie. Avoir une compréhension solide de cette connexion permet aux personnes de prendre des mesures proactives pour préserver la santé de leurs pieds, un aspect crucial de la gestion réussie du diabète. Numéro 2. Gonflement. Le gonflement des pieds et des chevilles, cliniquement appelé œdème, peut servir de signe visible de complications sous-jacentes liées au diabète. Dans le contexte de cette condition, l'œdème survient souvent en raison d'une circulation déficiente ou de dommages aux vaisseaux sanguins causés par des taux de glucose élevés persistants. Lorsque la circulation sanguine est compromise, des fluides s'accumulent dans les membres inférieurs, entraînant un gonflement notable. De plus, le diabète peut affecter négativement la fonction rénale, intensifiant la rétention d'eau. Il est crucial de comprendre que CE gonflement ne se limite pas aux préoccupations esthétiques, étant en réalité un indicateur substantiel de la santé. Surveiller régulièrement le gonflement associé à une gestion efficace du diabète peut atténuer ces risques. Reconnaître et aborder les causes sous-jacentes, contrôler les niveaux de glucose dans le sang et promouvoir la santé circulatoire sont des éléments fondamentaux. Cette connaissance éduque non seulement les personnes sur l'importance des soins complets du diabète, mais met également en lumière le rôle critique des vérifications régulières des pieds dans la prévention de complications graves. La peau sèche et craquelée sur les pieds, en particulier autour des talons, transcende la simple préoccupation esthétique pour les personnes atteintes de diabète. Des taux élevés de glucose sanguin peuvent entraîner une perte accrue de fluide par le corps, provoquant une déshydratation et par conséquent une peau sèche. Le manque d'élasticité de la peau sèche la rend plus sujette aux fissures, non seulement causant un inconfort, mais fournissant également des ouvertures pour d'éventuelles infections. Cela représente un risque significatif, compte tenu de la réponse immunitaire souvent compromise dans le diabète. De plus, les dommages nerveux, appelés neuropathies et associés au diabète, peuvent perturber l'équilibre naturel de l'humidité de la peau, intensifiant la sécheresse et les fissures. Comprendre cette interconnection souligne l'importance de l'attention régulière aux pieds, y compris les pratiques d'hydratation et les inspections pour détecter tout changement. Cette connaissance est une partie cruciale de la gestion du diabète, mettant l'accent sur la nécessité d'une autogestion proactive et complète pour prévenir des complications graves. Numéro 4. Blessures qui guérissent lentement. Les blessures aux pieds qui guérissent lentement, fréquentes chez les personnes atteintes de diabète, mettent en évidence l'impact de la maladie sur les processus régénératifs du corps. Le glucose élevé compromet la circulation sanguine et affaiblit le système immunitaire, ralentissant la livraison de nutriments essentiels à la zone affectée et augmentant le risque d'infection. L'attention portée à CS blessures est cruciale, nécessitant des soins méticuleux des pieds, un contrôle rigoureux de la glycémie et une recherche rapide d'une attention médicale. Cette prise de conscience habilite la prévention proactive de complications liées aux pieds, liées au diabète, mettant en avant une approche holistique des soins de santé. Numéro 5. Pieds froids. Sentir les pieds avec une sensation de froid peut être un symptôme subtil, mais révélateur dans le contexte du diabète. Ce phénomène est principalement associé à une mauvaise circulation, une complication courante de la condition diabétique. Des taux élevés de glucose dans le sang au fil du temps peuvent endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs, entraînant une réduction du flux sanguin, en particulier dans les extrémités, comme les pieds. Cette circulation compromise implique que moins de sang chaud atteint les pieds, entraînant une sensation de fraîcheur. De plus, la neuropathie diabétique ou des dommages nerveux peut altérer la perception du corps à la température, faisant paraître les pieds anormalement froids même lorsqu'ils ne le sont pas. Reconnaître et aborder. Ceux symptômes est crucial. Il ne s'agit pas seulement d'une question de confort, mais plutôt de comprendre la santé des systèmes circulatoires et nerveux. La gestion efficace du diabète, par le contrôle des niveaux de sucre dans le sang, la pratique régulière d'exercice et des soins spécifiques des pieds, peut améliorer la circulation et réduire ces sensations. Cette compréhension renforce l'importance de l'approche holistique dans la gestion du diabète pour promouvoir le bien-être physique global. Numéro 6. Changements dans la couleur de la peau. Les changements de couleur de la peau au pied, tels que des tons rouges, bleus ou pâles, sont des indicateurs visuels de complications associés au diabète. Ces changements sont liés à une mauvaise circulation sanguine causée par des dommages aux vaisseaux sanguins dus aux taux élevés de sucre dans le sang. La diminution de la fourniture d'oxygène et de nutriments à la peau entraîne des changements de couleur, tels que le ton bleu indiquant une faible oxygénation et la rougeur suggérant une inflammation ou une infection. 16 changements ne sont pas simplement superficiels. Ils reflètent la santé vasculaire chez les personnes atteintes de diabète. Reconnaître et répondre à ces ces changements est crucial, impliquant le maintien des niveaux de sucre dans le sang et la recherche d'une orientation médicale en saas de changements persistants dans la couleur de la peau. Cette compréhension souligne l'importance des vérifications régulières des pieds et de la gestion complète du diabète pour prévenir des complications graves. Numéro 7. Perte de cheveux sur les orteils et les jambes. La perte de cheveux sur les orteils et les jambes peut indiquer des complications liées au diabète, résultant d'une mauvaise circulation associée à la condition. Des taux élevés de sucre dans le sang endommagent les vaisseaux sanguins, restreignant le flux vers les extrémités et entravant la croissance des cheveux. En plus d'être une préoccupation esthétique, ce symptôme sert de signe visible de la santé circulatoire. Reconnaître cette signalisation est crucial pour les personnes atteintes de diabète, soulignant l'importance du contrôle du sucre dans le sang et du maintien de la santé circulatoire. Des examens médicaux réguliers et des soins des pieds sont essentiels pour prévenir et traiter ces échangements induits par le diabète. Numéro 8. Douleur en marchant. La douleur en marchant, connue sous le nom de claudication, peut être un indicateur crucial de complications liées au diabète, résultant de la mauvaise circulation causée par les effets néfastes de la glycémie élevée sur les vaisseaux sanguins. Cela restreint le flux sanguin vers les jambes et les pieds, provoquant douleurs et crampes pendant les activités physiques. De plus, la neuropathie diabétique peut contribuer à cet inconfort, affectant la fonction nerveuse dans ces zones. Maintenir le contrôle de la glycémie, les soins des pieds et l'exercice régulier sont essentiels pour atténuer ces symptômes, mettant en lumière la connexion entre la gestion du diabète et le bien-être physique global. Numéro 9. Modification de la forme du pied. La modification de la forme des pieds chez les personnes atteintes de diabète, souvent causée par la neuropathie diabétique, peut indiquer des complications sous-jacentes. Cela résulte de dommages aux nerfs dus aux taux élevés de sucre dans le sang, affectant la fonction musculaire et l'alignement du pied. En plus des implications structurelles, cette modification peut influencer la marche et causer une pression inégale sur les pieds. Entraînant des corps, des blessures et des ulcères. Reconnaître et aborder ces séchanges mentaux est crucial, soulignant l'importance des soins des pieds, du choix de chaussures appropriées et d'une gestion prudente du diabète pour éviter des complications supplémentaires. Ce symptôme met en évidence la nécessité de soins complets du diabète, non seulement axée sur le contrôle de la glycémie, mais également sur la préservation de la santé des pieds. Numéro 10. Infections fongiques. Les infections fongiques aux pieds, courantes chez les personnes atteintes de diabète, vont au-delà d'une préoccupation superficielle en raison de l'environnement propice à la croissance des champignons causés par les taux élevés de sucre dans le sang, surtout entre les orteils. Le pied d'athlète, caractérisé par une peau qui démange, rouge et fissurée, ne provoque pas seulement un inconfort, mais augmente également significativement le risque de complications en raison de la cicatrisation compromis et de la réponse immunitaire affaiblie associée au diabète. La neuropathie, qui réduit la sensation dans les pieds, rend la détection précoce plus difficile. Comprendre cette interconnexion est cruciale, exigeant non seulement le maintien de l'hygiène des pieds, mais également une gestion efficace du diabète. Les inspections régulières des pieds, les pratiques d'hygiène appropriées et le contrôle de la glycémie sont des mesures essentielles. Cette prise de conscience met en lumière l'importance globale de la gestion du diabète pour préserver la santé générale des pieds et éviter des complications. Reconnaître, ces signaux dans vos pieds est essentiel pour gérer et détecter le diabète. La surveillance régulière, le maintien de niveau de sucre dans le sang contrôlé et la recherche de soins médicaux en temps opportun en sa adirrégularité aux pieds sont des étapes essentielles. Vos pieds fournissent des informations précieuses sur votre santé, faisant de leurs soins une partie intégrante de la gestion du diabète. Vous pouvez également envisager de regarder cette vidéo sur les 8 vitamines pour améliorer la circulation des pieds instantanément. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne si vous avez trouvé cette vidéo utile. Merci de regarder.